« Il en est qui sont grands de naissance, d'autres qui se huissent jusqu'à la grandeur, et certains à qui la grandeur est conférée. » William Shakespeare, « La nuit des rois ». Alors nous avons vu dans l'épisode 1 de la première émission que même limitée, la réforme religieuse entreprise par Henri VIII a mis un terme à l'Angleterre médiévale. Mais on a vu également qu'en 1547, au moment de sa mort, rien n'était réglé pour autant. Et que son jeune fils, son trop jeune fils, allait hériter d'une situation où les Anglais avaient cessé d'être catholiques romains, mais n'étaient pas encore passés à la réforme pour autant. Alors les quelques cinq années du règne d'Edouard VI allaient continuer l'œuvre paternelle, en allant plus loin même, seulement voilà. Quand il tombe malade en 1553, sa sœur, Lady Marie, la fille de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII, c'est pas neutre, est appelée à lui succéder. Rappelez-vous l'ordre de succession conçu par Henri VIII. Qu'allait-il devenir de la réforme religieuse et même plus généralement du régime politique et social engagé par Henri VIII ? Edouard allait-il laisser faire cette situation ? Aujourd'hui sur Herodote.net, l'étude d'or, épisode 2. Edouard est à l'agonie en ce mois de février. Dans un geste désespéré avec son entourage, il va produire un plan de succession déshéritant Marie et Elisabeth au profit des seuls descendants de la sœur d'Henri VIII, Marie Rose. À contre-cœur, le conseil va donner son accord. Une nouvelle venue donc dans le paysage politique anglais, Lady Jane Grey, allait-elle succéder à son cousin ? Le coup d'État, parce qu'il faut bien appeler un chat un chat, eh bien avait des chances de réussir, mais pour ça, il aurait fallu que Jane Grey ait une intelligence politique. Or, ce n'est pas le cas. Edouard disparaît le 6 juillet 1553. La nouvelle ne sera connue que deux jours plus tard. Le 10 juillet, c'est-à-dire quatre jours plus tard, la petite fille d'Henri VII, Lady Jane Grey, est proclamée reine à Londres. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que Lady Marie était une catholique papiste convaincue en dignes filles de sa mère, et on pensait qu'elle risquait de faire faire au pays machine arrière. Voilà pourquoi. Et pourquoi n'avez-vous certainement jamais entendu parler de Jane Grey ? Eh bien peut-être parce que son règne n'a duré que neuf jours. Parce qu'en effet, vous pensez bien que tous ne l'entendirent pas de cette oreille. D'abord, évidemment, Marie et Elisabeth n'allaient certainement pas se laisser déposséder comme ça. La succession de la couronne allait donc passer par ces trois femmes. En fait, je dis trois, je devrais dire quatre, parce qu'elle est bientôt entrée en lice une autre descendante d'Henri VII, une certaine Marie Stuart. Alors je dis donc que Jane Grey manquait de sens politique. En fait, elle a eu la chance inouïe que Lady Marie se trouve dans l'est du pays au moment de la mort du roi. Elle aurait dû cacher plus longtemps cette nouvelle, emprisonner Lady Marie et du coup devenir reine et conserver son trône. Or ce n'est pas du tout ça qu'elle fit. Et quand Marie a appris le décès de son frère Edouard, eh bien elle annonçait son accession au trône immédiatement. Elle a reçu de nombreuses marques de soutien dans le Sefolks, là où elle était réfugiée, pour fuir une arrestation trop tardive. Et finalement, elle marcha triomphalement sur Londres le 24 juillet. La victoire de Marie fut celle de la province sur la capitale. Elisabeth ne manqua d'ailleurs pas de venir saluer sa sœur et va en profiter pour caracoler à ses côtés. Et Jane Grey fut emprisonnée. Le couronnement se déroula à Westminster Abbey, sous la houlette, eh bien sous la houlette de Stephen Gardiner. Un revenant, il fut l'un des artisans les plus virulents de la nouvelle évolution religieuse. Le ressort loyaliste a beaucoup joué en faveur de Marie. En fait, tout simplement, pourquoi ne pas être de la religion de la reine après avoir été de celle du roi ? Mais cette reine de 37 ans, ce qui n'est pas jeune quand même pour l'époque, ce qui est très jeune aujourd'hui, mais pas jeune du tout pour l'époque, eh bien elle était bien décidée à défaire ce que son père avait construit, en passant néanmoins par la voie législative. Jamais monarque n'a eu autant recours au parlement. Pensez donc une fois par an. Pour les Tudors, en fait, il faut savoir que le parlement est un instrument politique. Et son premier acte, vous vous en doutez peut-être, a été de proclamer que le mariage du roi Henri avec Catherine d'Aragon était le seul valable. Marie était donc enfin lavée de sa bâtardise. Une autre loi abolissait toutes les mesures passées sous le règne d'Edouard en matière de religion. Il fallait maintenant trouver un époux à Marie parce que je vous rappelle que le principal fil conducteur des Tudors, c'est la recherche de descendance. Charles Quint propose son fils, le presque roi, Philippe d'Espagne. Or, la chambre des communes va prier la reine de se marier en son royaume. Marie va répliquer que marier une fille contre son gré peut provoquer sa mort. Un nouveau complot se met en place. On a peur de la mainmise de l'Espagne papiste sur le royaume. Et Marie, quant à elle, va faire appel à la louéauté de ses sujets. Dans un texte qui dit « Si jamais il y eut prince ou gouverneur qui aima davantage et plus tendrement ses sujets que mère aime son enfant, alors vous devez savoir que je suis votre mère et votre maîtresse, et que vous aime et affectionne en retour. » Mère, maîtresse, des mots extrêmement forts, voyez. Elle réussit à capter l'attention des Anglais. Elisabeth, quelques années plus tard, va utiliser beaucoup cette ficelle. La rébellion va s'arrêter aux portes de la cité. Parmi les comploteurs, il y avait un certain Henri Gray, le père de Jane Gray. Il semble en plus qu'elle ne fut absolument pour rien dans ce complot. Mais cette fois, elle fut pourtant exécutée à la tour de Londres. Quant à Elisabeth, elle a été provisoirement arrêtée, au cas où. Une chose est sûre, la défiance des Anglais à l'écart de Philippe n'a jamais disparu. Le traité de mariage ne stimulait-il pas, d'ailleurs, que si Marie mourait sans enfant, les droits de Philippe sur l'Angleterre tombaient en retour ? Il y a, dans ces années, la naissance d'une sorte, si vous voulez, de sentiment national indéniable, qui ne dit pas son nom, bien sûr, mais qui se ressent extrêmement fortement. Le mariage est donc célébré, puis, peu de temps après, on annonce que la reine est enceinte. Ça y est, un héritier, si possible masculin, et l'avenir du catholicisme romain était assuré en Angleterre pour ses partisans. Et signe des temps, on réactiva les lois médiévales contre les hérétiques. Les arrestations débutèrent, certains furent jugés et exécutés par les flammes, bientôt suivis par près de 300 autres. C'est à ce moment-là que la reine gagne à son surnom de Bloody Mary, Marie la Sanglante. Or, pendant ce temps-là, Marie n'avait toujours pas son enfant. Neuf mois, puis dix, puis onze, puis douze, s'écoulèrent. Grossesse nerveuse, fausse couche, maladie, en fait, on ne le sait pas précisément. Philippe, puis pendant ce temps-là, part faire la guerre aux Pays-Bas, il doit y rester deux ans, et les bûchers continuent de s'allumer tandis que la reine, elle, va sombrer dans la dépression. Thomas Cranmer, d'ailleurs, est l'une des victimes de ces bûchers. Le fidèle serviteur d'Henri VIII et d'Edouard VI disparaît comme ça. Philippe revient deux ans plus tard, la reine se croit de nouveau enceinte et en dépit de ses 42 printemps, mais encore une fois, rien ne vint. Son état empirait, elle a fait son testament. Elle a fait semblant de croire un instant qu'Élisabeth continuerait son œuvre de réintroduction du catholicisme en Angleterre. Bien évidemment, elle se trompait. Après avoir écouté la messe en ce 16 novembre 1558, Marie s'endort, elle ne se réveillera plus. Marie Tudor n'a possédé finalement que peu de qualité d'Étudor qui s'identifiait totalement avec l'Angleterre, l'aimant avec passion. Elle allait tête aragon jusqu'à la moelle et elle le revendiquait. Alors, c'est vrai que sa triste adolescence peut excuser ses actes, encore bien sûr qu'il ne soit en fait, entre guillemets, rien en comparaison des horreurs de l'histoire en général. Mais elle a concentré en très peu de temps toute la haine possible et laissé un souvenir ineffaçable. Bien sûr, tous les protestants, vous comprenez bien, n'ont pas été brûlés en Angleterre. Beaucoup parmi la future intelligentsia, et pardon pour cet anachronisme, cette intelligentsia élisabethaine, eh bien, vont fuir sur le continent. Élisabeth avait donc 25 ans au moment de la disparition de sa sœur Marie. Rarement, règne, marqua autant l'imaginaire que l'âge d'or élisabétain qui allait venir. Élisabeth fut à la fois astrée, Déborah, Diane, Cynthia, Phoebe, tous les mythes existants étaient représentés. Elle a su donner, et on va le voir, à l'exercice du pouvoir, un caractère emblématique qui est très bien rendu, et je vous le conseille, dans les films Élisabeth et Élisabeth, l'âge d'or, avec Kate Blanchett dans le rôle titre. Du coup, on passe de la série d'études d'or dont je vous parlais dans la première émission, au film, au pluriel, Élisabeth et Élisabeth, l'âge d'or. Vraiment, je vous conseille parce que 95% de ce qui est dedans est absolument et rigoureusement authentique. Mais finalement, pourquoi je vous parle à chaque fois de séries ou de films ? Parce que le parallèle n'est finalement pas si mauvais que ça quand on parle d'études d'or et d'Élisabeth en particulier. Parce qu'elle fut considérablement et quasiment constamment en représentation. Elle tient son pouvoir dans cette représentation. Comme dans l'aphorisme, un peu, si vous voulez, de Shakespeare, « All the world is a stage », c'est un théâtre que le monde, c'est un monde que le théâtre. Avec tous les événements de sa jeunesse, elle a acquis une expérience qui, contrairement à ce que l'on peut entendre, parfois, l'expérience n'est pas un peigne pour les chauves, mais au contraire, une maîtresse extrêmement efficace, en tout cas, dans sa vie à elle, dans son exemple, parce qu'elle a appris la prudence. Quand elle est couronnée à Westminster, c'est la dernière fois que le rituel latin du sacre fut utilisé. Cinq ans seulement après le couronnement de Marie, une nouvelle reine montait sur le trône. Contrairement à la France, vous le voyez, la loi salique ne s'applique pas en Angleterre, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la misogynie de faire son travail, rassurez-vous, il ne faut pas croire que tout fut rose pour elle, bien au contraire, tout au long de son règne, elle a dû faire face à des attaques sur son sexe et se garder de ses pulsions pour éviter de prêter le flanc à des vexations supplémentaires et croyez-moi, elle n'en a pas manqué. Par exemple, elle a dû renoncer au titre de tête suprême de l'église d'Angleterre au profit de suprême gouverneur, vous voyez, c'est déjà moins fort. Il me faut faire ici quand même une petite parenthèse. L'église anglicane dont j'ai beaucoup parlé et dont on va beaucoup parler dans cette émission à l'origine est une notion géographique. Elle est en fait celle qui se situe en Angleterre. Pour information, l'église gallicane est celle qui est située en France et ce n'est qu'au terme d'une évolution vraiment longue et complexe que l'anglicanisme est devenu une confession particulière. Donc, Henri VIII n'a jamais été le créateur de l'anglicanisme comme j'ai pu en avoir la remarque dans quelques mails ou sur Facebook. Parenthèse refermée. Alors, comment est-elle cette fameuse reine Elisabeth dont on nous parle tant ? Eh bien, son portrait nous montre une femme avec les cheveux au burn de son père, les yeux noirs de sa mère, le teint pâle et le nez un peu long. C'était une femme cultivée et extrêmement intelligente. Sa mère, bien sûr, c'est Anne Boleyn. Et le peuple est ravi de ce couronnement, ailleurs que lorsque l'avènement fut proclamé, son nom fut salué comme celui d'une véritable souveraine anglaise sans trace de sang espagnol. Mais on s'interrogeait tout de même quelle allait être sa politique religieuse ? C'était assurément un problème important à régler, peut-être même le premier. Allait-on revenir à une voie médiane comme son père ou bien poursuivre les réformes mises en place sous Édouard et aboutir à une réforme en profondeur de l'église d'Angleterre ? Mais encore une fois, la même question lancinante revient parce que nous sommes sous l'étude d'or et que c'est la priorité absolue qui préoccupait toujours les membres du Parlement. Qui la reine allait-elle épouser ? En gros, quelle descendance allait-elle laisser ? Et les prétendants se pressèrent tout au long de son reine, il faut le savoir. Alors certes, elle les repousse à tous, non sans jouer les coquettes, paraît-il, chaque fois qu'on lui parlait de son éventuel mariage, elle répondait d'ailleurs invariablement que son intention était de rester vierge. Se poser donc encore et toujours et se posera donc tout au long de son règne encore et toujours la question de la descendance, de l'héritage. C'était donc le moment pour les Anglais exilés et que ce soit à Genève ou à Francfort, le moment de revenir pour établir enfin la vraie religion en Angleterre. Mais Elisabeth se méfiait des plus virulents d'entre eux, elle était plutôt pour un protestantisme modéré. Elle avait d'ailleurs accepté à contre-coeur le mariage des ecclésiastiques, mais faute de candidats, elle a dû remplacer les évêques catholiques par des protestants zélés, revenus d'exil. Du coup, les évêques recrutés, protestants convaincus, j'allais dire fanatiques, n'ont pas fait grand-chose pour freiner la montée du puritanisme dans leur diocèse. Alors il faut voir quand je vais parler de puritains tout au long de cette émission, il faut y voir le courant réformateur de l'Église établie, pas du tout une connotation péjorative que le mot a pris par la suite. Le bras de fer entre la reine et les puritains ne va pas durer quelques mois, mais tout son règne et va se poursuivre également sous les Stuarts. L'une des premières décisions d'Élisabeth a été de se choisir comme conseiller William Cecil, qui va rester tout le long de son règne. Fin lettré, attaché aux valeurs de la réforme, il avait réussi à échapper lui au bûcher en se conformant aux ordonnances royales. Pour son conseil privé, la reine va renouveler les deux tiers des membres, il fallait des hommes nouveaux. Une fois résolue la question religieuse, donc plutôt la voie médiane, il fallait s'occuper de la politique étrangère. Au moment de la mort de Marie, des pourparlers étaient en cours avec la France à propos de Calais, ce qui a donné le lieu, vous savez, aux traités de Cato-Cambrésie et aux festivités qui vont suivre en France et amener la mort accidentelle d'Henri II et la montée sur le trône de France de Marie Stuart. L'Écosse justement. Eh bien, l'Écosse a été un coup de maître pour Élisabeth et William Cecil qui n'y est pas pour rien. En 1559, il y a une révolte aristocratique pour l'instauration du protestantisme en Écosse. Or, la révolte ne peut aboutir qu'avec l'aide des Anglais et de l'or anglais. William Cecil a une idée à proposer aux Écossais. Soit la paix éternelle avec l'Angleterre, soit, je cite, l'union de l'Écosse avec l'Angleterre sous un même souverain puisqu'elle formait une seule île séparée du reste du monde. C'était, il faut quand même l'avouer, un plan risqué que la reine accepta au prix de ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobbying effréné de Cecil qui va même mettre sa démission dans la balance. Alors, elle va envoyer de l'argent aux insurgés ainsi que des hommes. Il faut comprendre qu'Élisabeth, tout au long de son règne également, va plutôt être très hésitante, on va dire, à envoyer, à aider, comme ça, à être favorable aux rebelles. Mais une série de circonstances qui vont aller dans leur sens va les aider, dont la mort d'ailleurs de la régente Marie de Guise et celle du roi Henri II en France, qui vont permettre la signature du traité d'Édimbourg qui met fin à la vieille alliance entre la France et l'Écosse. Le parlement écossais va reconnaître ainsi Élisabeth comme reine d'Angleterre et instaurer la nouvelle religion comme culte officiel. Par ailleurs, et c'est très fort, la France renonçait par ce traité à tous ses droits sur l'Écosse, droits conférés par Marie Stuart, veuve de François II et fille de Marie de Guise et du roi Jacques V d'Écosse. C'est peut-être la victoire la plus importante du règne d'Élisabeth. Sous Henri VIII, l'Angleterre avait souvent joué, on l'a vu, le rôle d'arbitre. Or, les acteurs avaient changé. Charles Quint avait quitté le pouvoir pour se retirer dans un monastère au profit de Philippe II. En France, un enfant roi, Charles IX, succède à un roi fragile qui n'a régné qu'à peine un an et du coup, c'est une régente, la fameuse Catherine de Médicis, qui va diriger les affaires et une famille redoutable va faire son apparition sur la scène européenne, les Guises, qui vont apporter leur soutien sans faille à Marie Stuart qui refusera, elle, toute sa vie de confirmer le fameux traité d'Édimbourg. Donc, on voit une situation peu commode pour cette nouvelle reine qui arrive, Élisabeth, qui en plus avait à lutter encore et toujours pour la question de son mariage. Guerre à l'extérieur, guerre à l'intérieur, c'est pas simple pour un nouveau monarque. Alors, c'est vrai, elle a un ami d'enfance, on ne peut pas le passer sous silence, sur lequel elle pouvait compter et avec lequel elle passait beaucoup, beaucoup de temps le fameux Robert Dudley. Elle le couvrait de cadeaux, partait chasser avec lui, le faisait même emménager dans un apportement mitoyen du sien, tentait si bien qu'au bout d'un moment ça finit par jaser à la cour et même en dehors du royaume. William Cecil a été obligé de lui en faire la remarque assez sévèrement lors d'une confrontation qui, de vous à moi, n'a pas dû être facile ni pour lui ni pour elle. Elle a compris alors qu'elle était reine avant d'être femme, tout le contraire d'ailleurs, d'une certaine Marie Stuart. Elle a donc offert sa cousine à Dudley. C'est le tournant de son règne. Dorénavant, elle décide qu'elle va rester vierge et c'est de ce moment que lui vient son surnom, la Reine Vierge. La France allait entrer en guerre. Une guerre civile, terrible, violente, sanglante, comme toutes les guerres civiles d'ailleurs. Catherine de Médicis semblait se laisser emporter par un courant qui entraînait la population lentement mais sûrement vers le protestantisme. Mais encore une fois, c'était compté sans les guises. Fortement opposé à la politique de tolérance de Catherine, le duc de Guise fait massacrer des familles protestantes qui célébraient paisiblement leur culte dans une grange. Quand il stoppa le carnage, plus de 60 cadavres et une centaine de blessés gisaient au sol. Ce massacre provoqua une prise d'armes des protestants dont le prince de Condé, l'amiral de Coligny, prenne la tête. Ainsi commence la première guerre de religion en France. En Angleterre, vous pensez bien qu'on suivait de près ces événements, évidemment. William Cecil craignait même de voir les protestants écrasés et l'Espagne profiter du triomphe papiste pour étendre son pouvoir sur le continent, soutenir des révoltes en Irlande et en Écosse et même, pourquoi pas, en Angleterre. Pour lui et pour le Parlement et pour le Conseil, tous les catholiques anglais étaient ce que nous appellerions aujourd'hui la cinquième colonne. Les Huguenots se décidèrent alors à faire appel à des troupes étrangères, question de vue ou de mort. Et évidemment, c'est vers Elisabeth que vont se tourner les protestants. Un traité d'assistance est signé en 1562. L'Angleterre occuperait le Havre jusqu'à la restitution de Calais et en contrepartie, elle promettait l'envoi de 6000 hommes et après, 200 000 couronnes. Les combats furent âpres et les atrocités nombreuses, vous l'imaginez, dans chacun des camps, Condé, malheureusement, va conclure une mauvaise paix qui ne réglera rien et pire. La réconciliation des Français se fit sur le dos des Anglais qui, fort de leur droit d'ailleurs, restèrent et occupèrent le Havre. On arrive alors à une situation totalement ubuesque où l'allié d'hier, le prince de Condé, assiège les Anglais et finit par récupérer la ville par les armes et aussi un petit peu par la peste, soyons honnêtes, qui avait décimé les Anglais. On comprend alors la rancune que porta la reine aux protestants du continent. La même année 1562, la reine va connaître ce qu'on appelle une alerte chaude. Atteinte de la variole, elle a failli en mourir et elle fut sauvée grâce à son extraordinaire constitution. Or, pendant ce temps-là, c'est quand même l'angoisse dans les rangs du conseil parce que Marie Stuart clamait à qui voulait l'entendre qu'elle était l'héritière la plus proche et en plus, elle avait raison. Alors, avec les aventures françaises et écossaises, c'est le trésor royal qui avait souffert le plus. Elisabeth a dû convoquer le parlement pour qu'il vote de nouvelles taxes. Seulement, voilà, comme je vous l'ai dit, tout son règne, elle va devoir lutter contre un certain machisme. Du coup, les parlements vont profiter de l'aubaine en ne votant pas cet impôt sauf si la reine leur désignait soit son futur époux, soit son successeur au cas où puisque l'alerte avait été chaude. Très habilement, elle va leur déclarer qu'elle avait tout à fait l'intention de se marier pour avoir des enfants. Elle en profite pour réduire d'un tiers la somme qu'elle demandait. Du coup, il procède au vote. Intelligemment pensé, intelligemment réalisé. Elisabeth se devait également, d'ailleurs, ce qu'elle ne fit pas, elle ne se maria pas, bien entendu. Elisabeth se devait de laisser également ce qu'on appelle une confession de foi. Toutes les églises protestantes avaient une confession de foi définissant leur dogme. C'est ce qu'on appelle les 39 articles qui constituent le fondement de l'anglicanisme. La hiérarchie et la liturgie de l'église catholique romaine sont conservées mais les affaires religieuses en général et la nomination des évêques en particulier vont relever exclusivement du roi ou de ses ministres. Tous les ecclésiastiques vont devoir prêter serment de respect aux 39 articles. Pour rentrer dans le vif du sujet, des articles de 1 à 8 traitent de la foi catholique, de 9 à 18 de la religion personnelle, de 19 à 31 de l'église et de 32 à 39 de sujets variés comme le mariage des prêtres ou l'excommunication, etc. Vous le voyez, contrairement à son père, elle n'était pas pape en son royaume. Il faut également voir pour comprendre la réforme anglaise et son développement finalement pacifiste, contrairement à la France, que le peuple anglais était modérément protestant et ou même modérément catholique. Finalement, on peut dire que les anglais étaient chrétiens avant tout et les guerres de religion en France ne pouvaient que pousser la reine vers la recherche continuelle d'une certaine harmonie. Tout devait se faire dans l'ordre et surtout sous l'autorité royale. Peu de monarques, il faut le savoir, ont connu une telle popularité. Elisabeth était profondément aimée et elle a su jouer beaucoup de cet amour. En cela, elle voulait montrer à son peuple que sa reine était et se devait d'être en tout remarquable. Dans le sens littéral du terme, à savoir être vue, être remarquée. Elle dépensait des fortunes en vêtements, en bijoux, un peu comme son père d'ailleurs, mais cette fois non pas par plaisir personnel, mais bien pour donner à sa cour une grandeur sans pareil. Elle voulait être toujours vue dans un cadre somptueux et sa cour passait pour être la plus éblouissante d'Europe. En 1575, elle se rendit, par exemple, au château de Canilworth et les festivités durèrent trois semaines et sont restées dans les annales du règne. Et pendant ces fêtes éblouissantes, se tenait un jeune garçon avec sa famille. Et ce garçon a été tellement frappé de la magnificence de la beauté des spectacles qu'il a repris plus tard un épisode dans une pièce intitulée Le songe d'une nuit d'été. Oberon, personnage principal, évoque une chanson qu'il aurait entendue chanter par une sirène chevauchant un dauphin. Or, la sirène chevauchant le dauphin est un temps fort d'un des spectacles auquel le petit William Shakespeare et ses parents ont pu assister à ce moment-là. Alors, ces mascarades et les déguisements mythologiques qui abondent à la cour à ce moment-là montrent aussi l'attrait des Anglais pour l'Antiquité, leur culture humaniste et leur passion pour l'Histoire. Cette époque, c'est l'âge d'or de la vulgarisation de livres savants, de traités de morale, de collections, de récits de voyages, de livres de savoir-vivre et bien sûr, la traduction de la Bible en anglais. Comment ne pas imaginer alors qu'à cette époque, que cette époque ait pu faire autrement que de donner des Marlowe, des Spencer ou des Shakespeare comme son père avant elle, Elisabeth protégea les arts et les lettres. Ce qui avait changé pourtant, c'est l'ennemi numéro un. La France avait laissé sa place à l'Espagne pour les Anglais. Pissinck avait non seulement excommunié Elisabeth, mais également relevé les catholiques anglais de leur fidélité à leur souveraine. Ce qui veut dire tout simplement que tout catholique était perçu comme un assassin potentiel, comme un traître imaginait l'ambiance au sein du royaume. Or, en 1571, la découverte du complot Ridolfi conforte les Anglais dans leur méfiance mais surtout renforce leur mentalité insulaire. Je vous en parlais tout à l'heure, leur sentiment quasi national. Dans ce complot était impliqué donc un marchand, Roberto di Ridolfi, Philippe II d'Espagne, ni plus ni moins, le pape, l'ambassadeur espagnol, des agents de Marie Stuart, Marie elle-même, et le duc de Norfolk. Et l'Irlande devait servir de base arrière au conspirateur où on reviendra sur l'Irlande tout à l'heure. Il était bien sûr convenu de détrôner Elisabeth, de donner la couronne à Marie qui aurait épousé Norfolk, tout était donc bien prévu. Par ailleurs, plus grave semble-t-il, ce mariage était accompagné d'une invasion espagnole venue des Flandres. Or, tout ce petit monde a été arrêté, je parle bien sûr des exécutants, pas des têtes pensantes royales, excepté Marie Stuart qui est donc emprisonnée également. Or, que faire de cette prisonnière à la fois lourde, à portée et gênante pour la couronne ? Après tout, elle se retrouvait toujours au cœur de tous les complots. Eh bien, le Parlement rédigea un projet de loi pour la mise à mort de Marie Stuart. mais Elisabeth va s'opposer à l'exécution pour le moment. Un autre fait va contribuer à provoquer une haine contre le pape et contre ses partisans. Henri de Navarre vient d'épouser depuis quelques jours la sœur de Charles IX, roi de France, Marguerite de Valois. Vous connaissez l'histoire, oui, la fameuse reine Margot. Les assistants de la noce, tant catholiques que protestants, sont très agités en raison de la rumeur d'une prochaine guerre contre l'Espagne de Philippe II. Toujours l'Espagne, toujours Philippe II. Or, depuis plusieurs mois, Coligny, chef de la faction protestante et conseiller du roi, eh bien, va le pousser à envahir la Flandre, possession espagnole. Mais les chefs de l'autre camp, Guise et Anjou, le futur Henri III, et Catherine de Médicis, ne veulent pas de cette guerre. Et quatre jours après le mariage, Coligny est blessée, victime d'un attentat. Le palais est bouleversé, Catherine tente de reprendre l'avantage en décidant que cette opportunité va lui permettre de se débarrasser de cette faction. Pour sauver la monarchie, elle prend les devants et décide de faire éliminer les chefs protestants sauf les princes du sang, Condé et le jeune marié Navarre, le futur Henri IV. Le 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, Coligny est égorgé dans son lit et son cadavre jeté dans la rue et livré à la foule. Le carillon de l'église Saint-Germain-Locerrois en face du Louvre sonne. C'est le signal qu'attendaient les miliciens et ils se ruent dans le quartier, massacre quelques 200 nobles huguenots venus assister aux noces princières. C'est le début de l'Alali. Les parisiens réveillés par le toxin vont prendre connaissance du massacre et c'est alors la curée. On traque, on égorge tous les hommes, femmes et enfants soupçonnés d'être protestants. Certains même sont traqués jusque dans leur lit. Malgré les ordres d'arrêt, le massacre continue toute la journée et c'est en même au pays, on dénombrera 30 000 morts, plus que sous la commune. Pour Elisabeth aussi, les temps étaient houleux parce qu'elle était en désaccord avec ses conseillers sur tous les sujets. Marie Stuart, l'Ecosse, les rebelles aux Pays-Bas, les Huguenots en France et les Puritains en Angleterre. Elle, qui était la parfaite synthèse d'Henri VII et d'Henri VIII, menait la politique et elle essayait de mener la politique du meilleur pour son pays, essayant de le maintenir à flot en pleine tempête. Elle va toujours chercher la paix plus que la guerre, à la fois par économie, tant humaine que financière. Il y avait selon elle d'autres moyens de se battre contre l'Espagne, elle l'avait compris, comme son grand-père avant elle. L'essor économique. L'ère Tudor est aussi une révolution économique et commerciale pour l'Angleterre. L'époque élisabethaine, c'est aussi celle des découvertes et donc de la cartographie, des publications encyclopédiques. On commence même à parler d'Empire britannique à cette époque-là. D'ailleurs, c'est l'époque où on découvre la Virginie, appelée ainsi en l'honneur de la Reine Vierge. On y reviendra. Mais il n'y avait pas que des découvreurs, loin de là. Élisabeth pensait également qu'il était possible de se payer, comme on dit vulgairement, sur la bête. Le pape Alexandre VI avait partagé les terres, vous le savez, à ce moment-là, découvertes ou à découvrir entre l'Espagne et le Portugal. Mais les Anglais, comme les Français du reste, n'ont pas reconnu ce traité. Il était donc possible pour eux de s'emparer des galions et des cargaisons d'or qu'ils transportaient. Et vous avez là un certain Francis Drake qui a fait beaucoup, beaucoup de mal au navire espagnol tandis qu'un Hawkins, lui, brisait le monopole commercial en Amérique. Le conflit avec l'Espagne devenait lentement mais sûrement inévitable. D'autant que Philippe II, de son côté, multipliait les complots contre les princes protestants et à la découverte de l'un d'eux qui réussit quand même à faire assassiner Guillaume d'Orange aux Pays-Bas, le conseil de la reine se réunit le 10 octobre 1584 afin de constituer un pacte d'association pour combattre les Espagnols en tout lieu, y compris sur la mer. Écoutez bien la suite. Et de se battre jusqu'à la mort pour défendre leur reine. Ça y est, Elisabeth personnifie l'Angleterre et le royaume. Voyez que les Tudors incarnent leur royaume au point de se confondre en lui. Et ça n'était pas le cas de Marie Tudor. Mieux, le mouvement va s'étendre à tout le royaume et nombreux vont être ceux qui vont signer ce pacte dans l'enthousiasme. Il était même prévu qu'en cas de mort violente de la reine, le bénéficiaire de la disparition de la reine, autrement dit le commanditaire ou le profiteur ne pourrait monter légalement sur le trône. Il est clair ici que Marie Stuart était visée. Elisabeth d'ailleurs prétendra toujours qu'elle n'a jamais eu connaissance du pacte juste au moment où on lui a apporté avec toutes les signatures. Et quand elle le signa, il devint force de loi. Si vous voulez mon avis, c'est à ce moment-là que les jours de Marie Stuart furent comptés. On découvrait de plus en plus de complots. Pendant ce temps-là, Drake et ses corsaires menaient dans les Caraïbes une guerre sans merci contre les biens espagnols. la guerre était désormais ouverte. Et Marie Stuart dans tout ça, me direz-vous ? Et bien depuis 18 ans, elle était en prison. Les deux cousines ne s'étaient jamais rencontrées, mais elle s'écrivait assez régulièrement. La reine des Écossais et la prétendante au trône d'Angleterre avaient de nombreux partisans. On sait qu'elle échangeait une importante correspondance avec l'extérieur, notamment des courriers chiffrés, c'est-à-dire codés. Là, je vous renvoie à une émission sur les services secrets. Elle était chef de file des catholiques, mais elle n'avait pas le caractère fanatique de Lady Marie. De son côté, en habile politique, Elisabeth va se refuser toujours à une exécution sanglante dont elle porterait, vous le comprenez, évidemment, la responsabilité. Il lui fallait un prétexte suffisant, en tout cas. Si Marie était compromise dans quasi tous les complots contre la reine, encore fallait-il le prouver, la main dans le sac, la prendre la main dans le sac pour pouvoir justifier d'un procès. Les services de la reine vont s'en occuper et vont préparer un piège dans lequel elle va tomber facilement. Alors là, on est comme dans un roman d'espionnage, mais je vais vous passer les détails. Un courrier est intercepté dans lequel un idéaliste propose à Marie de la faire évader et dans le même temps d'assassiner Elisabeth. Marie commet alors l'imprudence de répondre à ce courrier et dit en plus qu'elle est d'accord. En gros, elle acceptait l'assassinat de la reine. C'en était fait de son sort. Pour être tout à fait honnête, il est possible que les courriers aient été falsifiés, même légèrement. Toujours est-il qu'on ne le saura jamais puisque les originaux, comme par hasard, ont tout simplement disparu. Philippe II et Henri III et même les lords écossais vont plaider en la faveur de Marie mais cette fois, elle est condamnée à mort et on sait qu'Elisabeth va accepter. Elle va se rétracter puis revenir de nouveau sur ses ordres. Elle a souvent fait ça. Elle avait du mal à franchir le pas de l'exécution. Après tout, c'est de Dieu que Marie tirait sa place royale. Alors nous savons tous ce qui s'est passé durant l'exécution. Le bourreau, passablement éméché, s'y reprendra trois fois pour trancher la tête de la reine. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, voilà les détails. Après tout, faites attention, ne tournez pas de l'œil. Donc le premier coup, il ne fait que couper une partie de la tête. Le deuxième, il va s'attaquer au coup mais pas entièrement tranché. Marie est toujours vivante. Elle est toujours consciente. Le troisième coup sera le bon. Certains, on le sait, ne tiendront pas jusqu'au bout de l'exécution tellement c'était insoutenable. Pour les puritains, vous pensez que c'était une victoire bien sûr. À Rome, on parlait maintenant ouvertement d'une invasion de l'Angleterre par l'Espagne et le pape invitait carrément à la croisade contre la reine d'Angleterre. Philippe II était alors au fait de sa puissance et il revendiquait même la couronne d'Angleterre. Les préparatifs de l'armada allaient bon train. Tout le monde savait que cette énorme armada allait prendre la mer et Francis Drake proposa à la reine d'attaquer cette armada avant qu'elle ne quitte le port de Cadix. La reine accepte mais comme d'habitude envoya un contre-ordre. Drake ne le reçut jamais et en quelques heures il détruisit 33 navires les entrepôts de la marine et une partie des bâtiments du port. Tout cela fait que ça a reculé d'un an la tentative d'invasion. Les Anglais n'avaient évidemment pas les moyens d'un blocus complet de la péninsule ibérique mais Elisabeth était consciente du péril. En quelques mois les Anglais vont mettre sur pied la défense des côtes et accélérer la construction de navires. Et le 30 mai 1588 la Gran Armada leva l'encre pour l'Angleterre. Elle ne s'appellera Invincible Armada que plus tard et par dérision. 120 bateaux 20 000 hommes de troupes 8 000 marins Mais faites confiance quand même aux Anglais il n'est pas question et je l'ai déjà dit dans la première émission de se laisser aller à la propagande. L'histoire de la petite marine anglaise vous savez qui défait la Gran Armada est un mythe. Les Anglais pouvaient compter sur tenez-vous bien 197 navires. Beaucoup étaient des navires marchands qui ont été réquisitionnés soit de force soit volontairement. L'Angleterre possédait déjà la meilleure marine la plus moderne et la mieux armée. On n'est pas une île qui veut. Alors c'est vrai Les vents vont beaucoup aider les Anglais mais l'armada était d'un autre âge. Ses vaisseaux d'abordage lourds peu maniables. Un autre temps une vieille école. La flotte anglaise elle comprenait des voiliers rapides maniables capables de tirer à très grande distance. L'énorme flotte espagnole atteignit Calais le 7 août deux mois après être partis. Les Anglais très explosés attaquèrent les Espagnols avec des barques bourrées d'explosifs. Ça créait la panique partout. Les espagnols craignant les incendies. Ils ont coupé donc les amars et les navires dérivèrent dans la mer du nord. Ça commençait bien pour l'armada. De son côté la reine elle participait activement et personnellement au préparatif de défense des côtes. Elle a prononcé même un de ses plus beaux discours devant ses troupes. Écoutez plutôt « Je n'ignore pas que j'ai le corps d'une faible femme mais je possède le cœur et l'estomac d'un roi et qui plus est d'un roi d'Angleterre et je mets en garde le duc de Parme l'Espagne et tout autre prince d'Europe qui oserait envahir mon royaume. Plutôt que de souffrir le déshonneur je prendrai moi-même les armes je serai moi-même votre général votre juge et je récompenserai votre vertu sur le champ de bataille. Je sais que déjà par votre ardeur vous avez mérité des récompenses magnifique cheval blanc elle allait inspecter elle-même ses troupes elle était au fait de sa popularité chaque homme allait donc désormais se battre pour sa reine. Le soir les espagnols avaient donc déjà perdu les vents les avaient poussés vers les Flandres ils ne pouvaient pas se redresser les anglais qui évitaient tout combat rapproché les canardaires de leurs canons de loin pire le vent va les emmener encore plus loin plus haut qu'ils continuaient de souffler l'armada enfin ce qu'il en restait fut emmenée toujours plus au nord et les anglais les lâchèrent à l'environ de l'Ecosse 15 000 combattants périrent seuls 66 navires revinrent en Espagne beaucoup de bateaux d'ailleurs s'étaient échoués sur les côtes irlandaises et l'ordre avait été donné de les tuer tous les anglais interprétèrent cette victoire comme un miracle de dieu pour sauver leur reine et partout en Europe tous ceux qui étaient hostiles aux espagnols vont chanter les louanges de cette grande victoire l'Espagne était humiliée plus important même encore ça montrait que dieu était du côté de la religion d'Elisabeth les puritains les extrémistes ont donc été pourchassés plus durement et beaucoup sont partis s'exiler comprenant que la réforme religieuse finalement n'irait pas plus loin pendant ce temps Elisabeth perdait un à un ses amis ses conseillers mais la guerre n'était pas finie loin de là contre l'Espagne la France était elle ravagée par ses guerres intérieures le nouveau roi Henri IV avait fort à faire notamment contre les troupes de Philippe Philippe II toujours et encore Philippe II alors apporter son aide au roi de France c'était devenu pour elle impératif d'autant que les espagnols avaient laissé une garnison à Paris et tenaient une tête de pont en Bretagne si la France tombait au monde des espagnols le péril serait immense pour l'Angleterre aussi incroyable que ça puisse paraître il fut décidé d'une invasion de la péninsule ibérique par la création d'une flotte immense anglaise la reine alla jusqu'à vendre ses propres terres pour trouver les fonds nécessaires et une flotte énorme prit la mer mais l'expédition va tourner court et va se solder par un demi-échec mais un échec coûteux quand même il fut quand même décidé de continuer la politique de harcèlement des navires espagnols finalement Henri IV va se convertir au catholicisme et récupérer un royaume en lambeaux ça vous connaissez l'histoire les subsides anglais n'auront finalement servi qu'à ça une autre expédition fut mise en place et 150 vaisseaux et 48 navires filèrent vers Cadix qu'ils atteignirent eux en 3 semaines là l'effet de surprise a été total les services secrets espagnols n'avaient absolument rien vu tous les bateaux espagnols furent coulés la ville fut prise un butin énorme revint à la couronne Philippe II était humilié pour la seconde fois alors il a échafaudé de son côté un plan d'invasion à nouveau mais cette fois en passant par l'Irlande le danger était total il faut savoir que l'Irlande était profondément catholique elle va se heurter violemment aux idées de Thomas Cranmer sous Henri VIII il faut comprendre que les Irlandais ne parlaient pas anglais c'est un autre monde quand Elisabeth va rencontrer un des partisans de la rébellion et bien ils vont se parler en latin elle va quand même réussir à conquérir quasiment l'ensemble du territoire irlandais juste avant que les Espagnols ne débarquent le danger est donc écarté mais on est à la fin du règne une sorte d'atmosphère de fin de règne pesait sur la cour un dernier complot une dernière exécution Essex un de ses très proches conseillers mais une ère nouvelle pointait à l'horizon la conquête des mers se poursuivait ainsi que celle des territoires la Virginie notamment tandis qu'Elisabeth de son côté elle ne quittait plus Londres son très long règne trop long pour certains faisait que les plus jeunes commençaient à regarder ailleurs à regarder plus au nord vers James 6 Stuart vers un roi et le 30 novembre 1601 un peu comme son père avant elle elle va se rendre au parlement et leur tenir un discours dont il existe d'ailleurs plusieurs versions appelé Golden Speech vous pouvez voir ça sur internet un discours d'une incroyable lucidité et d'une grande profondeur de vue politique mais également une superbe déclaration d'amour à ces sujets elle avait près de 70 ans elle était en fait en parfaite santé mais nombreux ont été ceux qui ont eu le sentiment que c'était la dernière fois qu'elle s'adressait au parlement en fait elle y reviendra une autre fois le 24 mars 1603 après avoir pris froid elle s'éteint à 3h du matin et avec elle la dynastie des Tudors elle avait pris ses dispositions et son conseil avec elle pour que James 6 d'Ecosse devienne James 1er d'Angleterre le tout en douceur et ses genoux à terre que l'on salua James par son titre de roi d'Angleterre d'Ecosse de France et d'Irlande alors encore aujourd'hui son désir de rester vierge est une énigme quand on connait le désir et surtout le besoin de descendance de cette famille sous les Stuarts qui suivirent donc c'est avec regret et nostalgie que les anglais vont regarder cette époque à tel point que chaque 17 novembre jour de l'avènement d'Elisabeth et bien les cloches vont sonner joyeusement dans tout le royaume Henri VIII lui-même va bénéficier de faveurs auprès des déçus des Stuarts seul Marie vous le comprenez ne va pas connaître ce sort mais c'est étonnant de voir d'ailleurs à quel point on accable Marie pour ses quelques et pardon pour quelques mais trois sang brûlés alors qu'en France Henri III est quasi inconnu si vous voulez malgré une Saint-Barthélemy qui a fait 30 000 morts en fait les poètes et les écrivains ont été extrêmement déçus par le règne suivant et ils vont donc chanter les louanges des Tudors exaltant ainsi la nostalgie ambiante Elisabeth est devenue pour eux un emblème de la monarchie anglaise les Tudors donc avec Henri VIII et Elisabeth vont donner à l'Angleterre ses plus fameux monarques voilà retrouvez-nous sur Facebook à la page herodote.net à très vite sur Facebook à la page – Sous-titrage FR 2021